Je réalise en fait que le fait d'avoir été adoptée, le fait d'avoir été déracinée au pays d'où je venais, d'avoir été séparée de ma famille biologique et de m'être retrouvée dans une autre famille, ce n'est pas un reproche que je dis là, c'est juste des faits, actuellement, ce qui s'est passé. Ça a beaucoup joué dans mes intimités, dans mes rapports à l'autre, dans ma capacité ou non à accepter d'être proche ou pas de quelqu'un. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème du célibat et de l'adoption. Mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Marianne Moulakosé. Bonjour Marianne. Bonjour Marie. Je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter et te définir pour les auditeuristes de Sologamie ? Je m'appelle Marianne Moulakosé. C'est mon nom d'artiste et c'est comme ça, publiquement, qu'on a tendance à me connaître, à me trouver via mon blog que j'ai créé il y a 7 ans. Comment je me définis ? En tout cas, dans le commun et dans l'espace public, je dirais que je suis une femme, une femme handicapée, moteur. Je vis aussi avec un handicap invisible. Je suis noire et je suis grosse. Je suis grande aussi. Les gens sont souvent étonnés quand ils me voient. Ils me disent « Ah, mais t'es grande, oui, je suis presque 1m80 ». Et je dirais que je navigue aussi dans une identité très hybride parce que j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans et demi. Et donc, je suis née au Congo. J'ai vécu au Rwanda et j'ai été adoptée par un couple belgo-rwandais. Voilà. Ok. Et est-ce que tu veux dire ton âge et où est-ce que tu habites ? Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, j'ai 34 ans et je vis en Belgique du côté de Liège. Et j'ai aussi oublié de le dire, mais je suis à la base artiste, peintre, styliste. Et j'écris sur le blog aussi. Est-ce que tu peux nous redonner le nom du blog, du coup, si les gens veulent aller voir ? Si vous voulez aller me retrouver sur tous les réseaux ou sur le blog, Mon blog, c'est www.moulacosé.com Et mon nom d'artiste, peintre, c'est 2 pouces. Et mon compte pour les vêtements, c'est Moulacosé Atelier. Voilà. Ok. Ton nom d'artiste, peintre, tu as dit que c'était 2 pouces. Oui. Parce que je peins avec mes 2 pouces. Et c'était un pied de nez un peu pour dire aux gens, ben voilà, les gens ont toujours l'air étonnés que je puisse faire quelque chose de ces 2 petits pouces et de ces petites mains. Du coup, j'ai décidé d'inverser le stigma et de prendre mes empreintes de main et de m'appeler 2 pouces pour tout ce qui est peinture. Bon, ben je mettrai tous les liens de tout ça dans la description de l'épisode. Merci Marianne. Dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Mais aujourd'hui, on est en Belgique. Je sors une émission tous les mardis. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de célibat et d'adoption. Comment les personnes adoptées vivent-elles leur célibat ? Comment on crée du lien ? Comment on se sent en sécurité ? Comment on partage une intimité quand on a soi-même été adopté ? Bien sûr, tu donneras ton point de vue qui ne représente pas toutes les personnes adoptées. Mais d'abord, je voudrais te poser les questions traditionnelles de Sologamie. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Pour moi, être célibataire, ça veut dire que tu vis le plus souvent solo, dans le sens où tu n'as pas d'intimité avec quelqu'un. Quand je dis intimité, c'est à la fois romantique, mais à la fois aussi sexuelle. Et tu ne te définis pas comme être en lien constant avec quelqu'un. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des relations sexuelles ou des relations romantiques, mais tu ne te dis pas que tu es associé à une personne, forcément. Est-ce que tu es célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ? Je dis souvent que, pour moi, la base, c'est être célibataire et puis je suis en couple par accident. Je suis plus quelqu'un qui est célibataire. Mes premières histoires, je l'ai eues à 19 ans, presque 19 ans, 18-19 ans. Et j'ai plus, après, en tant qu'adulte, été célibataire qu'en couple ou en relation, en concubinage, parce que j'ai vécu pendant un temps avec un homme. Mais maintenant, ça fait quelques mois que je suis célibataire. Mais j'ai plus tendance à être célibataire. Est-ce que tu relis bonheur et couple ? Pas du tout. Pardon. Non, pas du tout, même si ça a souvent tendance à étonner mes proches parce que c'est souvent la première question qu'on me pose quand on me voit, c'est « Et quoi, les amours ? » Et souvent, je réponds « En fait, s'il se passait quelque chose, je te le dirais. » On est assez proches, donc tu le saurais. Voilà. Et puis, surtout, je trouve que le bonheur, c'est fort du présent. C'est fort, là, concrètement, le quotidien, trouver des choses, du lien, apprécier aussi des personnes, des moments. Moi, je trouve mon bonheur quand je suis avec mes nièces et qu'on partage un moment, que je les amène quelque part, etc. Comme je vis du bonheur aussi quand je suis chez moi, fatiguée après ma semaine de boulot et juste bien chez moi. Donc, c'est plus ça le bonheur pour moi. Est-ce que la solitude, c'est important pour toi ? Oui, parce que je me définis plutôt comme une personne assez solitaire, mais pas éseulée, pas isolée. Je suis quelqu'un qui s'affaire beaucoup, qui est beaucoup allé tourner vers autrui, qui aime être utile dans l'associatif, dans le boulot, dans l'articite, etc. Mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin de son espace personnel, d'être seule, de profiter de moments seules. Et je sais que pour certaines personnes, ça angoisse de se retrouver seule. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime autant être avec des gens qu'être toute seule et avoir du silence ou écouter ma musique comme je veux et danser dans mon salon. J'aime ça aussi, avoir ces moments toute seule où je me recharge. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui ? On va dire que je sors d'une dépression qui est liée à mon identité et à ma réalité de personne adoptée. Parce que l'été 2020, en la sortie du premier confinement, j'ai appris certains coulisses des adoptions qui ont eu lieu via l'association et l'ortholénat dont j'ai été. Et résultat, ça m'a fort chamboulée. Et donc, ça a donné lieu à une dépression. Au tout début, je ne l'identifiais pas comme ça. Mais trois ans après, je trouve que c'est ce que j'ai vécu. Et depuis août 2023, je suis retournée voir ma thérapeute parce que je sentais que j'étais dans un moment où je pouvais me mettre en danger. Quand je dis me mettre en danger, moi, c'est plus par rapport à l'alimentation parce que j'ai des troubles alimentaires où des fois, je ne mangeais pas ou alors des fois, je ne mangeais trop. Et donc, ça créait vraiment un déséquilibre et une tension. Et je fondais en larmes où je ne voulais carrément pas sortir de mon lit. Et donc là, j'ai décidé d'aller voir ma thérapeute que je connais depuis le début de la vingtaine. Et là, je lui ai dit, j'ai besoin de votre aide parce que je sens que je suis dans un moment de... Un peu comme s'il y avait un tremblement de terre existentiel parce que découvrir qu'il y a de la vulégalité dans les procédures d'adoption, de te dire que tu... Comment tu as fait pour ne pas t'en rendre compte ? Mais en même temps, c'était un enfant, donc comment tu pouvais le savoir ? Mais tout ça, ça m'a fort remuée. J'ai fort dû faire le deuil aussi du narratif pour m'en raconter. Puis il y avait aussi tous les enjeux de loyauté parce que ma famille biologique me racontait des choses et ma famille adoptive me racontait d'autres choses. Et donc là, tu es au milieu et tu te dis en fait, qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Et donc oui, depuis août 2023, je recommence la thérapie et je trouve que maintenant, je commence à être plus sereine et déjà avoir envie de sortir de mon lit. Et ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. D'accord. Est-ce que tu vis seule ? Est-ce que ton célibat a une influence sur ta situation financière et vice-versa ? Comment ça se passe ? Je vis seule. De manière générale, je vis seule depuis que j'ai 20 ans, presque 21 ans. Je suis partie à cet âge-là de la maison familiale. Est-ce que ça joue sur ma santé financière ? Oui. Je sais qu'avec l'âge, on a tendance à gagner en capital économique. En tout cas, quand je vois mes amis autour de moi qui peuvent se permettre, etc. Et je sais que le fait que je sois toute seule fait que j'ai moins d'aisance financière. Et ça m'arrive des fois de leur dire « Écoutez, sur ce coup-là, je ne peux pas me le permettre. » C'est quoi je veux dire ? Ça part d'un simple exemple. Mais il y a quelques jours, j'ai eu un message d'une amie qui me disait « Ah, ça te dit d'aller à Lisbonne. J'ai vu des tickets d'avion à 200 euros l'aller-retour. Sous-entendu, ce n'est pas cher. C'est un bon truc, quoi. C'est un bon plan. Est-ce que ça te dit comme ça qu'on part quatre jours à Lisbonne ? » Et là, je me suis dit « Ça part d'un bon sentiment. » Et je l'adore, cette personne. Sincèrement, je sais qu'elle m'a envoyé ce message en disant « Ah, tout, on va ensemble, quoi. » Et puis après, je lui ai répondu que non, ce n'était pas possible parce que je n'avais pas d'argent et je ne pouvais pas me permettre pour quatre jours de mettre au minimum 200 euros vu qu'il y a encore la nourriture, le logement, etc. Pour quatre jours, ce n'est juste pas possible, quoi. Et souvent aussi, il y a le fait que j'ai choisi aussi un métier qui est très aléatoire vu que je suis à mon propre compte, je suis dans l'artistique et en plus dans le socio-culturel engagé. Ce n'est pas là où il y a le plus de portefeuille. Mais j'essaye, comme je peux, de mener ma barque et d'être soit à l'équilibre, soit avoir du bonus. Et quand il y a du bonus, c'est cool. mais je sais que, comparé à en tant que personne adoptée vu que j'ai été adoptée dans un milieu qui est plutôt privilégié, en tout cas classe moyenne plutôt tranquille, je vois qu'il y a des gaps qui se font et que je suis plus dans un déclassement en termes d'économie que vers un meilleur positionnement économique. Ouais, moi, c'est pareil. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire ? Comment je vis ta sexualité en poids célibataire ? Là, pour le moment, ça ne fait pas longtemps que je suis célibataire parce que mon ex-copain m'a quittée en octobre 2023. Donc, concrètement, pour le moment, elle est au néant, ma sexualité. Mais, par le passé, quand j'ai eu des temps de célibat, j'avais des plans, soit des plans juste une soirée comme ça, voilà, soit des personnes que je voyais régulièrement avec qui on était potes plus, voilà, et qui avaient aussi une intimité physique. Mais on ne se définissait pas comme être ensemble parce que ce n'était pas notre enjeu, ce n'était pas notre plan et que ça nous allait très bien comme ça. Et maintenant, je sais que je suis en stade pour le moment de ma vie où je n'envisage même pas ça parce qu'en fait, ça ne m'intéresse plus dans le sens où j'ai l'impression que j'ai été dans cette phase-là plus pour mon égo que plus que réellement j'avais envie, en fait. J'avais besoin de me dire que je plaisais puisqu'en tant que personne handicapée, plutôt hors norme dans le stéréotype, en tout cas, de la taille 36-38, en tout cas, dans les standards de beauté vu que moi, je suis une grande, je suis plutôt ce qu'on appelle les plus size, les mid-size parce que je suis grande, bien en chair et quand on t'a très longtemps dit que tu n'étais pas envisageable, surtout avec mes amputations, que souvent les garçons disaient mais pourquoi je sortirais avec toi, ta vie comment t'es, ta vie ton allure, etc., etc. Du coup, j'avais par le passé tendance à accepter, quand au moins il y avait un gars qui s'intéressait à moi, je me disais au moins il y en a un qui s'intéresse à toi et donc du coup, je profite, vu que personne ne veut de toi en temps normal, donc prends ce qu'il y a à prendre et donc, c'était plus pour l'ego et maintenant que je suis à l'aise avec moi-même, estime de soi et confiance en soi, sincèrement, ça ne m'intéresse pas parce que souvent, en fait, quand tu vois quelqu'un juste un plan d'un soir, en fait, ce n'est pas si intéressant que ça. en termes d'intimité, c'est bof, bof, voire très nul. À titre perso, c'est mon point de vue, mais voilà, je trouve que c'est souvent décevant et souvent, j'arrive et je me dis pourquoi tu as fait ça, en fait ? Tu n'as rien à lui raconter, vous ne vous connaissez pas, donc du coup, le sexe en lui-même n'est pas si intéressant que ça. donc franchement, pourquoi ? Et donc là, je suis en stade pour le moment où ça ne me tente pas et je me laisse un peu vivre, tranquille. Et tu es hétérosexuelle ? Oui, je suis hétérosexuelle. À titre, pour le moment, je suis hétérosexuelle. J'ai déjà eu un crush lesbien et ça m'a même étonné. Je m'étais même dit si ça n'avait jamais arrivé et du coup, je me dis, je ne sais pas si ça arrivera mais je ne suis pas quelqu'un qui est fermé à ce que ça se passe ou pas. Je me dis juste que si j'aime une personne ou en tout cas si une personne m'intéresse vraiment, je le vivrai. Et qu'est-ce que tu penses du regard des autres sur ton célibat ? Est-ce que ça te pèse ou tu t'en fous ? Je m'en fous mais j'ai l'impression que ça inquiète plus les gens que moi-même, en fait, du style, tu as le truc répétitif puisque moi, j'arrive à m'installer vraiment dans la trentaine vu que fin d'année, j'aurai 35 ans. Donc, tu as le truc de faire vite vraiment si tu veux des enfants. Donc, tu as ce petit coup de pression. Tu as le fait aussi que quand on t'invite, du coup, on ne met qu'une place, ce n'est pas deux. et donc, les gens te rappellent « Ah, mais ça ne tombe pas bien, on est un père à cause de toi » ou tu vois, des trucs comme ça. Et tu te dis « T'as qu'à pas m'inviter, ça pose sans problème » ou en tout cas, si ça te fait caler comme ça. En fait, oui, j'ai plus l'impression que ça stresse l'entourage. Tu vois aussi que du coup, des fois, tu peux être perçu comme une menace aussi que tu es célibataire et que tout le reste du groupe est en couple et donc, ils disent « Si on ne te connaît pas trop et qu'on ne sait pas forcément comment t'es, on se dit « Ah, j'espère qu'elle ne va pas draguer le mec de quelqu'un » alors que ce n'est pas dans mes bails de faire ça. Mais tu sens que des fois, tu peux être perçu comme une menace parce que le fait d'être célibataire à 34 ans, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle a ? C'est ce qui fait qu'elle est célibataire et c'est assez contradictoire parce que dans les faits, il y a énormément de personnes qui sont célibataires quand on fait les études, etc. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et donc du coup, ils doivent rester parqués chez eux ou ils se font comment, ils se rencontrent comment, les gens se rencontrent comment et puis je trouve que le but d'une vie, ce n'est pas d'être en couple en fait. Moi, je veux dire, on n'est pas en vie, on n'évolue pas dans nos vies pour être en couple. Oui, le couple est chouette et je l'ai été et j'ai apprécié l'être mais ce n'est pas mon but dans ma vie en fait. Et ça, je pense que pour énormément de personnes et je ne leur jette pas la pierre puisque c'est aussi tous nos imaginaires qui s'en fait autour de ça. mais c'est un peu ce qui aurait tendance à nous définir dans nos constructions d'épanouissement, de liens sociaux et de tout ça. quoi, c'est-à-dire. Mais moi, je suis bien à être Marianne Solo. Ça me va. Et je suis aussi très bien quand je suis en couple. C'est juste parce que quand je l'ai décidé, ça me va. Et là, je n'ai pas décidé qui m'a quittée mais je suis bien quand même célibataire. D'accord. Merci. Alors, on va passer au thème du jour, célibat et adoption. Déjà, je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce thème d'épisode pour aujourd'hui ? Je l'ai choisi parce que je trouve qu'avec le temps et la connaissance de moi-même et les conversations que j'ai, les lectures aussi que j'ai parce que j'aime bien lire, je réalise en fait que le fait d'avoir été adopté, le fait d'avoir été déraciné au pays d'où je venais, d'avoir été séparé de ma famille biologique et de m'être retrouvé dans une autre famille, ce n'est pas un reproche que je dis là, c'est juste des faits factuellement de ce qui s'est passé. Ça a beaucoup joué dans mes intimités, dans mes rapports à l'autre, dans ma capacité ou non à accepter d'être proche ou pas de quelqu'un et donc je pense que le fait que je sois une personne assez à l'aise avec le célibat, je pense que ça vient de ça. C'est du fait qu'être seule ne me pose pas de problème parce que je me sens très seule depuis très longtemps je me sens esselée depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'une relation que tu as eue par exemple avec un homme qui a fait écho justement à ton vécu d'adoption et quel lien tu fais entre les deux ? En fait, j'ai deux exemples très différents. J'ai une relation où je suis restée quatre ans avec la personne et durant ces quatre ans j'ai vécu pendant deux ans avec lui et donc vivre avec quelqu'un ça change quand même ton rapport à lui parce que c'était une relation à distance pendant deux ans puis après pendant deux ans on a vécu ensemble. Eh bien cette relation en fait qui le regard que j'ai maintenant à postérieure c'est que je sais que je j'ai été avec lui déjà de prime abord parce qu'en fait il m'avait choisie et c'est assez particulier de dire ça mais je suis une personne qui n'a pas l'habitude qu'on la choisisse dans le sens où comme je suis une femme noire handicapée grosse résultat dans l'échelle de la de la de la partenaire que l'on souhaite je ne suis pas je ne suis pas le meilleur de la de la de la de la et je ne dis pas ça pour me dénigrer je dis juste que c'est un constat factuel c'est comme ça avec toutes les représentations féminines qu'on a de 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 je ne suis pas les meilleurs cotes et en plus on me l'a aussi répété souvent les mecs me l'ont très souvent dit une fois j'ai presque failli me faire taper dans un bar pour ça c'est un pote qui m'a qui m'a protégé parce que un gars venait me draguer et j'ai osé dire non à sa drague et il m'a il m'a rétorqué de toute façon vu ton vu tes deux doigts tu crois que tu auras quoi et à ça je lui ai dit en fait pas toi et il n'a pas aimé que je lui rétorque que j'ose lui dire genre tu te rends pour qui avec tes deux doigts tu veux juste t'accepter c'est tout et il n'a pas aimé que je lui dise bah pas toi et donc il a voulu me frapper et là mon pote s'est mis entre nous et voilà quoi mais c'est depuis très jeune en fait on te rappelle que tu n'es pas quelqu'un qu'on veut et donc pour revenir à cette histoire là bah en fait c'est quelqu'un qui m'a voulu on était dans une soirée il y avait plein de on était plein de filles il est tout de suite venu vers moi il a tout de suite été focus sur moi toute la soirée il m'a vraiment gratté et je ne suis même pas plus que ça intéressée par lui il était sympa mais je ne sais pas plus que ça mais quand je suis rentrée après à lui avoir donné mon numéro je me suis dit bah au moins lui il te veut et le fait qu'il me veuille ça a dans notre relation énormément joué sur la manière dont il a pu aller des fois très loin et je me disais oui mais je n'aurai plus jamais ça plus personne ne me voudra puisque ce n'est pas ce qu'on a appris et par rapport à l'adoption c'est que en fait tu as l'impression d'avoir été rejetée plusieurs fois dans ta vie ouais je trouve que et du coup le jour où un homme te veut tu as l'impression que tu dois tout donner pour lui et que tu dois te sacrifier que c'est lui et personne d'autre ne te voudra plus jamais il y a de ça je trouve qu'en termes de parcours d'enfance le fait d'avoir été d'avoir été de ne plus être avec ta famille biologique qu'on t'a confié dans un orphelinat et après de l'orphelinat on te prend et on t'amène on te met dans un avion on t'amène dans une autre famille on décide qu'un tel et un tel sont ton papa et ta maman que tu dois les appeler comme ça que tu dois apprendre une nouvelle langue que tu dois t'appeler différemment nom de famille prénom tout ça et même au niveau des papiers on oublie mais dans les adoptions plénières sur le certificat de naissance il est mis en fait né de parents et un tel et un tel et c'est le nom de tes parents adoptifs c'est comme si artificiellement on créait une grossesse et une naissance en fait et alors que tu sais que toi tu ne viens pas d'eux même si tu les adores quand je dis ça je ne dénigre pas du tout mes parents adoptifs je les respecte vraiment mais c'est quand même très je trouve que c'est assez choquant en fait et donc ça fait que tu ne te sens jamais à ta place tu ne te sens jamais réellement avoir la possibilité d'être toi ou en tout cas si tu es toi c'est sous condition il faut que tu fasses toujours très attention parce que tout le monde te répète constamment que tu dois être gentil que tu dois être redevable que tu dois dire merci parce que tu t'es quand même sauvé de la misère de tchic et de tchac et couplé au handicap parce qu'en plus je suis handicapé donc tu es un enfant de seconde fois dans l'adoption donc résultat tu te dis franchement si il y a un mec qui t'intéresse à moi chope-le chope-le et tu ne te demandes même pas s'il t'intéresse toi tu le prends juste en fait et moi à 4 ans c'était comme ça alors que cet homme finalement s'est avéré violent psychologiquement c'est ça ? oui c'était quelqu'un de hyper en fait ce qu'il avait tendance à faire c'est que de formation il était dans les métiers de la santé mentale il a une formation de psychologue je suis en train de me dire Marianne s'il se reconnaît et en même temps je lui dis est-ce que tu vas avoir peur de ce qui s'est passé non en fait ça s'est passé tout ce que je lui disais en fait sous la confiance parce que voilà je l'aimais parce que c'est mon mon compagnon et que voilà je me sentais de partager tout ça avec lui puis aussi parce qu'il était petit et que du coup dans ma tête je me disais il faudra comprendre que je ne sois pas toujours alignée sur ça ou ça en fait très vite ça se retournait contre moi donc c'était quelqu'un qui disait mais je ne suis pas ton père ce n'est pas parce qu'avec ton père ça s'est passé comme ça que tu dois faire les transferts tu es quelqu'un de malsain tu t'aimais ça me fait mal ou alors du style tout ce que tu veux c'est que je me suicide parce qu'en fait tu es quelqu'un de mauvais et aussi à toujours être dans le aller dans la dans le coup de pression dans le sens où par exemple si je lui disais ouvertement que là pour le moment je ne pouvais pas parler parce que je n'étais pas bien à dire mais de toute façon tu pourrais quand même faire un effort faire un sourire quand même c'est quoi ça on est en train de manger tu peux faire tu peux faire un effort ou à me suivre dans les escaliers après que je lui ai dit ça en disant quoi qu'est-ce que tu veux tu veux que je me casse ben non je ne vais pas me casser donc il impose sa présence et la seule chose que tu peux faire soit c'est quitter la maison mais si tu quittes la maison il te dira que tu es une lâche soit ben te foutre aux toilettes et c'est ce que je suis arrivé à un point où je me mettais aux toilettes en fait c'était le seul endroit où je pouvais fermer la porte et qu'il ne venait pas et des fois ce n'était même pas ça il continuait à parler devant la porte et à me à me à me à me des coups de pression quoi et à un moment donné en fait j'étais justement aux toilettes et j'étais en fleurs et je me disais en fait est-ce que c'est cette vie-là que tu veux et dans ma tête je me disais oui mais je n'aurai plus personne si je le quitte je n'aurai plus personne et puis à un moment donné j'ai fait en fait ouais je n'aurai plus personne et alors au moins tu te sentiras et toi au moins tu pourras respirer au moins tu ne te feras pas cinq heures de discute de discute non-stop hyper violent non en fait je ne mérite pas ça et donc du coup je l'ai quitté au tout début il n'a pas accepté il n'a dit à personne parce qu'il pensait que j'allais revenir et j'ai reçu des mails de ses proches qui m'invitaient à des fêtes etc et puis je lui ai appelé je lui ai dit écoute je lui ai dit à tes proches que je ne suis plus là que je ne sais plus partie de l'équation quoi et puis il a fait ah je pensais que tu allais revenir et donc du coup quand il a dit ça je me suis dit il sait il savait comment fonctionner il savait fonctionner il savait que j'étais dans une telle détresse parce que oui j'étais susceptible de revenir t'étais dépendante en fait ouais ouais j'étais clairement dépendante j'ai souvent fait la comparaison en thérapie j'étais un chien qui grattait devant la porte pour rentrer constamment et pour toi c'est clairement lié à l'adoption ah oui pour moi c'est l'adoption et le fait d'être handicapé c'est les deux casquettes qui font que tu te dénigres tellement que tu deviens ce chien qui gratte devant la porte de ton maître pour essayer de rentrer dans la maison en fait et c'est capable de tout en fait pour rentrer dans la maison et donc c'est ça aussi qui fait que maintenant j'ai tendance à plus être célibataire parce que si on veut quand je suis célibataire je me gère je me gère bien je sais que je tombe pas dans des trucs où je laisse je dépasse mes limites où je redeviens ce chien qui gratte à la porte et je travaille là-dessus mais je sais que j'ai pas été que ça aussi parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir une première histoire qui était incroyable et respectueuse mais point hyper intéressant c'est que cette personne était aussi adoptée il était adoptée il était il existe toujours mais il est coréen du sud qui a été adopté et c'était mon premier amour j'avais 18 ans j'allais sur mes 19 chose aussi importante on se connaissait aussi avant genre on était on était potes on n'est pas on n'est pas sortis on n'est pas on s'est pas mis ensemble d'un coup on s'est d'abord rencontrés on a beaucoup parlé etc etc et c'est parce qu'on s'est rencontrés que je me suis dit ah je me verrais bien avec lui et chose importante aussi c'est que à la base il ne me trouvait pas waouh c'est juste en me connaissant qu'il s'est dit ah ouais j'ai envie d'être avec elle et donc résultat ça a été deux ans on est resté deux ans ensemble et c'était génial parce que justement c'était c'est assez particulier puisque c'est la première fois que j'ai pu verbaliser énormément de choses sur mon adoption parce que la personne en face me comprenait en fait elle ne elle ne me jugeait pas elle elle était elle je pouvais à la fois lui l'écouter lui mais je me sentais aussi écouter les échanges étaient hyper riches et 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 soutenants et je suis super reconnaissante d'avoir vu cette histoire jeune comme ça parce que ça m'a vraiment permis de me dire que les gens pouvaient être bien en fait les gens pouvaient être vraiment bien et pas dans la calculer être toujours dans la marchandée l'affection et et donc on s'est quitté parce que tout simplement une erreur de 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 casting si on veut dans le sens où on avait dix ans d'écart et lui il était dans sa vie il avait 28 ans il allait avoir il allait vers ses 30 ans moi je commençais ma vingtaine il voulait des enfants il voulait s'installer etc et et moi je voulais guindailler j'étais dans mes études voilà il venait me rechercher après des guindailles et je voyais bien qu'il se disait mais qu'est-ce que je fous là quoi s'il l'aimait ça je l'ai franchement je sais qu'il m'a aimé mais et moi aussi je l'ai beaucoup aimé mais je voyais bien qu'il se disait bah le truc que j'ai envie quoi et je le respecte donc du coup je l'ai quitté parce que je me suis dit qu'il méritait d'avoir quelqu'un qui qui puisse être là où il voulait être ou en tout cas construire là où il voulait être et et c'est la première fois que j'ai quitté quelqu'un par amour et je regrette pas du tout parce que maintenant il est avec une femme ils sont bien ils ont acheté une maison ils vivent ensemble et ça me fait plaisir pour lui et et je et je suis toujours très reconnaissante de notre histoire parce que des fois on se croise et je suis toujours très on parle toujours très bien et tout et ça fait plaisir comment tu vois l'avenir est-ce que tu espères revivre des relations saines comme celle-ci ou ou tu es bien dans ton célibat et tu préfères te protéger pour l'instant justement c'est aussi pour ça que j'ai accepté de parler ici c'est que je suis hyper à l'aise avec mon célibat mais je suis aussi hyper à l'aise quand je suis en cours maintenant parce que dans le sens où j'ai la chance d'avoir investi sur moi qu'après avoir quitté mon mon poupin à 20 je crois que ça s'est terminé c'est à 21 21 ans 22 ans comme ça je j'ai commencé une thérapie et cette thérapie avec le temps et les expériences m'ont permis de mieux me connaître d'aussi avoir plus conscience de comment je fonctionne parce que l'histoire que j'ai racontée avec la personne avec qui je suis restée quatre ans et à quel point ça a été difficile comme comme relation je sais aussi qu'il y avait des choses dans ma manière de fonctionner qui nourrissaient aussi le rapport très violent qu'on avait en temps je veux dire ça veut pas dire que je je allez je le déresponsabilise de certaines de ses attitudes non j'ai conscience des attitudes qu'il a eues mais je trouve que dans une relation il y a aussi ce truc où tu penses c'est terminé ça peut être bien aussi de voir qu'est-ce qui fait que tu 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 agis comme ça ou tu tu as répondu à telle ou telle attitude de cette manière et je me rends compte aussi que des fois je peux avoir des coups de coeur sur des personnes moi j'ai des coups facilement par contre je m'intéresse réellement à une personne rarement je tombe j'ai des crush très rapidement je trouve les gens tellement incroyables mignons intéressants blablabla mais est-ce que réellement ça m'intéresse d'être proche avec la personne quand je dis proche ça veut dire commencer à avoir du quotidien savoir ce qu'il fait s'intéresser à ce qu'il fait coucher avec lui etc ça m'arrive plus rarement ça parce que en fait je je me rends compte avec le temps qu'il faut avoir du temps solo pour comprendre comment tu fonctionnes quelles sont tes dynamiques et par la suite avec le temps quand tu captes comment tu fonctionnes tu vois aussi avec certaines personnalités comment ça peut être foireux d'être avec la personne ça veut pas dire que la personne est pas bien ça veut juste dire que toi et elle ensemble ça va être foireux et tu vas pas en sortir un dame et j'estime que j'ai déjà pas mal de blessures je dis pas que j'en aurais plus mais j'essaye quand c'est possible de m'embrasser et d'être la plus tranquille avec moi-même et donc si possible quand je le ressens et que je vois que ça réveille un truc chez moi qui est pas ouf de pas me mettre ensemble me mettre avec la personne et donc moi je me dis très bien que je peux demain ou dans trois semaines avoir ce déclic et de me dire cette personne j'ai envie de créer quelque chose avec d'ailleurs ce qui m'est arrivé il y a un an j'ai rencontré une personne via les applications de rencontres on s'est vu plusieurs fois il s'est rien passé mais on s'est vu plusieurs fois et le courant a été génial et je me suis dit c'est une personne qui semble respectueuse et avec qui on peut communiquer on s'est mis ensemble on est resté neuf mois ensemble ça s'est terminé il y a en octobre et c'était bien comme ça et c'est une des on s'est sûr aussi qui a été la plus tranquillou parce que justement je trouve que c'était pas respecté et donc je pense que j'irais plus vers des relations comme ça maintenant ou alors un célibat parce que ça me va très bien dans dix ans si on se revoit et que j'ai pas croisé une personne qui me donnait envie d'être intime avec elle je suis célibataire et je ne voudrais pas le sentiment d'être passée à côté de ma vie ou de se louper quelque chose etc je trouve que les deux me vont c'est juste que je sais à l'heure actuelle que quel que soit le choix je le ferai vraiment de manière consciente et assumée et à l'aise avec moi-même et pas par défaut parce que j'ai peur d'être seule parce que j'estime que je suis personne que blablabla ouais tu te fais confiance et pour finir je voulais te demander quel conseil tu donnerais à des personnes adoptées et célibataires qui nous écoutent et qui se reconnaissent peut-être dans ton histoire je dirais que c'est important de s'autoriser à avoir son parcours accidenté parce que je trouve que dans nos représentations de l'amour de l'intime etc on a tendance à croire qu'il faut être équilibré personne sans soucis sans histoire etc mais en fait on a tous nos bagages et les bagages d'une personne de situation de handicap aussi mais les personnes adoptées en termes d'intimité c'est assez particulier parce que c'est des personnes au niveau santé mentale où c'est très compliqué très difficile c'est ça que je me dis souvent que je suis contente d'avoir investi sur moi et d'avoir et de payer une thérapie parce que ça m'aide énormément et je le dis pas pour casser l'ambiance mais c'est un des groupes de personnes où il y a le plus en termes de taux de suicide qui a un taux de suicide assez élevé parce que c'est des personnes qui sont souvent assignées au silence assignées à ne pas avoir l'espace pour parler de leur questionnement de leur tiraillement de ce que ça fait d'avoir été déraciné de ce que ça fait de ne pas connaître son histoire parce que ça paraît basique pour certaines personnes mais par exemple quand tu vas dans un rendez-vous médical te faire opérer à chaque fois que les gens te demandent quels sont vos antécédents en fait tu ne les connais pas tu n'as pas passé en tout cas on t'impose de ne pas avoir de passé et en même temps on crée un passé artificiel vu qu'on fait en sorte que tes parents adoptifs soient tes parents de naissance parce que dans les adoptions plénières on factise l'acte de naissance soit t'es né de tes parents adoptifs alors que on sait très bien que ce n'est pas vrai et donc c'est des choses comme ça en fait qui sont hyper des fois difficiles et c'est assez contradictoire parce que dans mon histoire personnelle il y a énormément de gars qui viennent vers moi parce que ça les inspire le fait que j'ose être créatrice artiste que j'assume mon corps de personnes handicapées que j'assume mon histoire de personnes adoptées qui fait du contenu autour de ça que ce soit en peinture en vêtements sur le blog ou sur YouTube les gens sont inspirés par ça mais t'as l'impression qu'ils sont inspirés par la vitrine mais quand tu leur montres que ça coûte en fait aussi en termes de de coulisses parce que oui c'est des c'est des crises d'angoisse en fait c'est des moments où en fait tu ne sais pas expliquer à la personne mais en fait tu n'as pas envie de la voir en fait et ça ne veut pas dire que la personne est nulle ça veut juste dire qu'en fait tu ne veux voir personne parce qu'en fait il y a tellement de par exemple là on va arriver en avril en avril c'est les mois de commémoration du génocide contre les Tutsis du Rwanda moi il se trouve que je suis une rescapée de ce génocide ben en fait moi le mois d'avril en fait c'est faux pour moi et donc moi ça m'est déjà arrivé dans mes relations où les personnes me disent mais pourquoi tu tires la gueule et puis je fais mais en fait je ne peux pas en fait c'est compliqué parce que dans trois jours c'est le jour où j'ai appris que ma tante a été tuée et donc oui je repense à ça oui je repense au bruit que ça fait parce que moi j'ai beaucoup de souvenirs en termes auditifs le bruit des gens qui crient qui meurent les voix des adultes qui nous disent de courir de ne pas faire de bruit etc rien qu'à te le dire ça me ça me ça me je 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 suis touchée et donc du coup comment toujours expliquer en fait ça à ton partenaire et c'est aussi pour ça que je disais que je fais souvent le parallèle avec l'adoption et mon célibat parce que ça être en couple c'est une intimité tellement forte que des fois tu ne sais pas être intime en fait moi je me rends compte que des fois je ne sais pas être intime parce que ça en demande trop et que et que des fois tu ne sais juste pas expliquer tes trois mains et que la personne en fait comme elle-même a envie qu'on l'aime et qu'elle veut tout savoir de toi ben tu ne peux pas en fait et si tu le dis elle te regarde comme si tu étais une personne qui n'a jamais réussi à passer à autre chose en fait qui passe à autre chose cette horreur en fait personne ne passe à autre chose c'est comme un deuil on fait au mieux mais on passe jamais on ne s'asclature jamais un deuil j'ai perdu mon père à quatre ans à neuf ans et demi j'estime que je n'ai jamais totalement digéré sa mort oui parce que tu as perdu ton père adoptif à neuf ans et demi alors que tu avais déjà souffert de ton adoption à quatre ans et demi et je l'ai perdu d'un cancer et d'un cancer des os et et des jours il y a des jours où tu pourrais me voir et on se dirait ben en fait cette fille n'a jamais rien vécu c'est génial tout va bien pour elle elle est incroyable elle est solaire et puis il y a des jours en fait je ne peux rien faire parce que en fait j'ai tous ces bruits j'ai toute cette peur j'ai toute cette insécurité qui me revient parce que je suis une enfant qui qui a été par exemple concrètement j'ai en mon père a été malade mais à un moment donné il a dû rentrer à la maison parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui parce que voilà c'était généralisé on ne pouvait plus rien faire pour lui je trouve qu'à un moment donné il était à la maison et moi j'étais à la fête du village et il y avait il y avait l'ambulance j'entends l'ambulance et j'entends l'ambulance et je sais que c'est pour lui parce que il était tellement mal que dans ma tête c'est pour lui qu'on vient chercher en fait et donc j'ai cavalé mais je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie parce que j'étais persuadée qu'il était maintenant c'était le moment et que dans ma tête je me disais il faut que je le vois avant que ce soit terminé et que oui j'étais en pleine pièce parce que j'étais à la fête du village avec mes amis et tout ça mais en même temps tu as ton inconscience et dès qu'il y a le bruit de l'ambulance tu sais que c'est ton père et donc du coup ça te sort de l'insoccuence ça te sort du lien avec tes potes à ce moment-là parce qu'en fait c'est pas ça le jeu et donc c'est tout ça pour faire un parallèle que je trouve qu'il faut s'autoriser aussi à ne pas être forcément toujours facile à lire parce que en fait comme je dis souvent c'est des parcours accidentés et donc il n'y a pas de recettes miracles mais il faut je crois apprendre à se connaître apprendre à se lire pour au fur et à mesure de la vie parvenir à aider les personnes proches de toi à te lire au mieux et aussi parvenir à trouver des partenaires qui ne le prennent pas personnellement mais que tu parviennes aussi à être à leur écoute aussi pour ne pas que ce soit que dans un sens parce que je trouve que c'est vraiment important la réciprocité dans un couple dans un lien comme ça dans les intimités et je pense que c'est le frontet que je pourrais dire aux personnes adoptées si elles m'écoutent de se connaître et de s'autoriser à être accidentée et à aller pas culpabiliser en fait s'arrêter de culpabiliser d'être un oiseau blessé parce qu'il y a énormément de choses qui sont arrivées avant mes 10 ans et donc qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça en fait pour rien faire comme ça bah merci beaucoup Marianne merci et je voulais finir l'épisode en disant un peu en racontant un peu les coulisses de l'épisode puisqu'on l'enregistre en mars 2024 vous vous l'écoutez beaucoup plus tard et aussi comment on se connaît bah moi j'ai lu la newsletter de Sarah Andres qui s'appelle Lisbeth Newsletter dans laquelle tu étais interviewée pour parler justement de ton célibat et c'est comme ça que je t'ai contactée voilà merci beaucoup Marianne de rien on va arrêter de discuter pour aujourd'hui chers auditeuris ce qu'avez-vous pensé de cet épisode est-ce que vous vous reconnaissez dans l'histoire de Marianne ou pas du tout comment vous vivez votre célibat si vous avez été adoptée si vous êtes handicapée voyez-vous un lien entre les deux entre les trois vous pouvez nous écrire pour me répondre moi mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux avant de clore l'épisode je remercie une personne qui m'a écrit sur le compte Instagram de Sologamy le 4 janvier 2024 elle s'appelle Caro et elle a réagi aux épisodes 23 et 38 qui s'appelle se faire larguer et comment surmonter une rupture dans lesquelles je m'entretiens avec Tara Lacroix Caro écrit je cite je voulais te remercier pour les deux podcasts sur se faire larguer et comment s'en remettre je suis en plein dedans en ce moment et ça fait beaucoup de bien d'entendre en parler avec tant de justesse je me sens moins seule et ça me fait également énormément réfléchir merci beaucoup Caro pour ce retour j'ai transmis ton message à mon invité Tara Lacroix voilà chers auditeuristes vous pouvez maintenant commenter ce podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez m'écrire sur les réseaux sociaux ou soutenir financièrement mon travail sur Patreon merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode au revoir Marianne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501